Un casque posé sur la tête et un nouveau monde ludique s'ouvre. Maintenant on change, on va couper les oranges, d'accord ? C'est ce que je vois à l'écran. Exactement. La réalité virtuelle arrive ici, dans ce centre de soins avec un but, développer les possibilités de rééducation. Pour cette patiente, le dispositif est comme une échappatoire. C'est différent parce qu'on se projette dans la virtualité que le reste, on le fait naturellement. Ce qui est important, c'est qu'on oublie sa douleur. Accentuer la motricité, retrouver l'équilibre ou se repérer dans l'espace, les possibilités sont multiples. Pour le personnel médical, cette activité virtuelle est un complément à la rééducation classique. On n'a jamais fait que des patients qui vont faire uniquement de la réalité virtuelle. C'est toujours complété par la rééducation classique. Après, nous, on sait que par rapport à des patients qui n'ont pas fait de réalité virtuelle et depuis qu'on a la réalité virtuelle, on a pu voir quand même de progrès assez signifiants, notamment au niveau de l'équilibre. Proposer à ces patients des technologies de pointe vient d'un constat. Les territoires en sont inégalement dotés. L'intérêt qu'on a eu de prendre ce dispositif, c'est de pouvoir offrir aux patients de Dordogne un dispositif médical de rééducation qu'on va trouver dans les grandes villes. On a beaucoup de centres de rééducation spécialisés en neurologie, en traumatologie, les dos opérés, où on va avoir du matériel aux technologies. Et on ne les a pas forcément sur des petits centres de rééducation qui vont accueillir un public un petit peu plus âgé. La réalité virtuelle a d'autres bienfaits, notamment dans la lutte contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson.